et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu de société je vous ai déjà parlé de ceci dix de chute je pense que tout le monde le connaît un jeu apparemment très recherché je ne savais pas on va sur vintage apparemment il ya une nouvelle version qui a été fait qui est beaucoup moins bien que l'ancienne apparemment d'après ce que j'ai lu comme critique le problème qui se pose sur ce jeu là c'est que la nouvelle version est moins pratique et que les rouages seraient de moins bonne qualité je ne sais pas si vous l'avez moi je peux vous mentir vous savez j'ai déjà présenté ce jeu je l'ai payé 3 euros en ressourcerie il est complet de mémoire on peut plus simple plutôt que dire des bêtises j'avoue que j'ai plus vu depuis longtemps effectivement j'ai bien toutes les rondelles côté orange et côté rouge et pareil côté vert et côté jaune voilà donc j'ai dû arrêter la vidéo car ma femme m'a appelé et oui je faisais des vidéos pendant que tu n'étais pas là elles sont de retour et mon chat forcément adore être sur mes vidéos n'est ce pas aller tu te pousses allez hop descend donc je vous disais qu'il était effectivement complet pour 3 euros donc certains les revendent j'ai eu 25 euros sur vinted alors moi je vous le dis vous ne trouverez pas sur vinted celui-ci parce que je le garde précieusement peut-être que si un jour je retrouve je mettrai en vente mais là en tout cas en l'occurrence je ne revendrai pas mais pourquoi je vous en parle parce que oui effectivement il ya bien cette version qui existe mais est ce que vous connaissiez cette version là et oui voilà je vous avoue la boîte a morflé voilà elle n'est pas en super état elle a connu une meilleure vie je l'ai payé un euro de moins que la grande version mais pour deux euros voilà on va voir alors je crois qu'il n'est pas complet de mémoire je vais juste vérifier voilà effectivement là déjà je vois qu'il manque il en manque un là j'ai les cinq là il en manque deux et là il est complet voilà je n'ai pas dans les petits récipients on va quand même vérifier alors si j'arrive à ouvrir voilà non là il n'y a rien dans les différents rouages et là non plus oui donc il manque juste trois pions mais je voulais savoir si certains d'entre vous connaissez éventuellement cette version alors j'ai la cale qui va avec je ne sais pas du tout combien ça vaut en miniature mais je trouve ça génial pas vous c'était jeu de voyage de l'époque voilà la mini le maxi vous connaissez vous l'avez et là par contre je me demande si ah oui je viens d'avoir la réponse au moment où je me posais la question il manque aussi c'est ah non et non je l'ai cet accessoire c'est ça et oui c'est ça qui veut tourner le ah oui je crois que j'avais pas voilà il est complet donc on peut jouer à deux il y a bien les deux petits bitognos et il manque juste trois petits trois petits jetons donc l'idéal serait de jouer à trois jetons pour que chacun ait sa chance 3 alors 4 j'en ai un là il manque le 1 j'ai le 5 le 4 le 2 le 3 là j'ai les cinq là par contre il n'a pas effectivement donc ouais il faudrait quand même trois jetons parce que il me manque deux à chaque fois de là pardon voilà donc dites moi si vous connaissez je sais que souvent on le trouve en incomplet le grand mais le petit je ne l'avais jamais vu voilà donc je suis vraiment curieux d'avoir votre retour par rapport à ça en plus soi-disant complet à chaque fois il m'a alors si vous faites comme moi beaucoup d'achats en ressourcerie vérifiez bien il n'y a pas longtemps j'ai acheté un risque marqué complet et quand je l'ai ouvert logiquement dans le jeu risque pour ceux qui connaissent les anciennes versions vous avez trois dés rouges et deux dés bleus là il était marqué complet j'avais trois dés rouges un dés blanc rien à voir et j'avais déjà acheté une première fois dans la même ressourcerie et là j'avais eu deux dés rouges et trois dés blancs ouais c'est ça et encore les trois dés blancs c'est pas les trois mêmes donc n'hésitez pas à vérifier quand même une fois que vous avez payé si effectivement le jeu est bel et bien complet parce que là c'est bien bon après pour deux euros je perds pas grand chose je pense que même incomplet comme ça le mini il vaut plus que deux euros voilà même si la boîte a morflé même s'il n'est pas complet le fait de ne l'avoir jamais je n'ai jamais revu je l'ai vu une seule fois je l'ai acheté et depuis je n'en ai jamais revu dites moi si vous le connaissez si vous l'avez ou si vous l'aviez et comment vous faites vous pour compléter vos jeux quand ils sont incomplets qu'ils sont rares moi celui-là par exemple pour trouver des petits jetons comme ça les jetons du loto tout ça ça passera pas dedans donc je ne sais pas comment faire pour le compléter pour qu'il soit complet à 100% pareil la notice dedans il n'y en a pas parce que je pense que la notice simplement c'est celle ci oui parce que marqué l'instruction voilà mais c'est bien dommage que à l'époque il donnait pas des jetons supplémentaires pour pouvoir justement combler le fait de les perdre pareil j'ai acheté le jeu canon noir canon noir il est marqué complet on est censé avoir quatre boulets dedans j'en ai qu'un seul voilà donc comment on peut faire quand on n'a plus les jetons parce que souvent quand on était gosse il faut s'avouer les choses et qu'on perdait des pièces on va pas se mentir je pense que vous comme moi on a tous perdu des pièces ou cassé une pièce sans le faire exprès ou un truc comme ça donc voilà dites moi si vous connaissez ce jeu si vous l'avez ou si vous l'aviez quel code il a actuellement parce que j'aime bien savoir la valeur de mes affaires même si je ne les revends pas et à me dire quel intérêt d'avoir une miniature et le maxi je trouve ça joli tout simplement je joue au grand avec mes enfants et ma femme mais le mini je trouve qu'il était beau et je trouve que c'est un objet à avoir dans une collection comme ça je vais pas vous mentir au niveau des jeux sociétés ils sont là il y en a quand même pas mal vous voyez il y en a encore en dessous pas tout vous montrer et là c'est qu'une infime partie j'en ai encore dans des placards d'ailleurs le buffet qui est juste derrière la vidéo là derrière ici hop je vous montre en bas il y a trois grandes portes les trois grandes portes sont remplies de jeux de société en l'occurrence mais il y en a encore ailleurs bref ça prend une place monstrueuse des jeux de société je voulais pas m'y mettre et je m'y suis mis et malheureusement bah voilà toute la place est prise par rapport à ça sur ce je vous dis à plus tard n'oubliez pas avoir des jeux de société c'est bien mais jouer c'est mieux et nous juste pour vous donner une petite indication sur comment on joue avec les jeux de société on y joue tous les dimanches soir tous les dimanches soir avec les enfants chacun choisit un jeu donc on est quatre ma femme mes deux fils et moi chacun choisit un jeu et après on en choisit un en commun pour jouer tous ensemble je vous avoue je vous avoue qu'arrivé au deuxième déjà les enfants sont énervés et ils ont du mal à finir les parties ils veulent tous gagner et quand ils perdent malheureusement ça crie voilà mon chat est venu vous dire au revoir on vous dit à plus tard pour d'autres vidéos et n'oubliez pas avoir des jeux de société c'est bien y jouer c'est mieux allez ciao ciao ciao